Pourquoi vous êtes-il impossible de tourner la page? Pourquoi vous êtes-il impossible de tourner la page? J'ai entendu ça presque toute ma vie. Nous allons essayer de répondre à cette question. Voyons comment tout ça a commencé. Avant que Christophe Colomb ne traverse l'océan, il existait plusieurs formes de gouvernement, de commerce, d'agriculture et de spiritualité des deux côtés de l'océan. De ce côté, sur la terre qu'on appelle l'île de la Tortue, ce qu'on appelle communément l'Amérique du Nord. On estime que la population autochtone atteignait 20 millions de personnes. Les Européens ne connaissaient rien de nous et nous, nous connaissons rien des Européens. Puis Christophe Colomb s'est perdu. C'est ainsi que les choses ont commencé. Et à cette époque, ça n'allait pas si mal. Nous apprenions à nous connaître les uns les autres et échangions des biens que nous avions besoin. Nous apprenions aux Européens comment survivre dans le Nouveau Monde. Nous étions des guides. Nous partageons notre nourriture. Maïs, courges, fèves, pommes de terre. Nous partageons nos médecines. Nous partageons le territoire. Nous signions des traités de paix et d'amitié, enfin, au sujet de la paix et de l'amitié. Nous combattions ensemble. Nous étions alliés. Certains de nous livraient bataille aux côtés des Français, d'autres aux côtés des Britanniques. Mais quand les Britanniques ont remporté la victoire sur les plaines d'Abraham, tout s'est mis à changer. Les Européens ont voulu nous séparer des milliers d'immigrants qui sont venus dans les nouvelles colonies. Ils nous ont chassés de nos terres ancestrales pour nous confiner dans des réserves. Dans l'Ouest, nous n'avions guère le choix. La compagnie de l'abbé Dutson a tué tous les bisons. Nous crevions de faim dans les réserves. Dans le haut et le bas Canada, ils voulaient signer d'autres traités. Pas des traités de paix et d'amitié, mais des traités sur les titres et les droits de propriété des terres, qui nous forçaient à vivre dans des réserves. Avec le tel, il ne cessait de revenir et d'exiger davantage plus de terre pour les colons, plus de terre pour l'exploitation minière, plus de terre pour l'exploitation forestière, plus de terre pour le pétrole. Le temps a passé et nous résistons toujours. Alors, les colonisateurs ont changé de tactique. Au lieu de la ségrégation, ils ont choisi l'assimilation. Ils ont voulu imposer leur société et leur culture au détriment de la nôtre. Ils ont adopté des lois, comme celle de 1857, l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages. Ou encore comme celle adoptée en 1869, loi pourvoyant l'émancipation graduelle des sauvages. Et en 1876, la pire de toutes. La loi sur les Indiens. Duncan Campbell Scott, surintendant des Affaires indiennes, a tout dit. Je veux en finir avec le problème indien. Ces lois ont eu d'énormes répercussions sur nos peuples. Si une femme autochtone épousait un non autochtone, elle perdait son identité. Si nous fréquentions l'université, nous perdions notre identité. Si nous nous enroulions dans les forces armées, nous perdions notre identité. Nous n'avions plus le droit d'accomplir nos cérémonies. Comme le potlash. Qui est un rituel de partage de nos biens. Et puis l'inconcevable s'est produit. Ils ont pris nos enfants. Ils ont pris nos enfants. Les pensionnats indiens furent une tentative de génocide contre les peuples indiens. Et nous avons continué à résister. Nous nous sommes battus. Et nous sommes encore là. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'ils nous avaient confinés dans les réserves? Eh bien, aujourd'hui, ils essaient de nous forcer de quitter nos réserves pour pouvoir survivre. Ils essaient de rendre la vie dans nos communautés intolérable. À tous les égards, les peuples autochtones ont beaucoup plus de difficultés que le reste de la population canadienne. Notre espérance de vie est plus courte. Nos niveaux de pauvreté sont plus élevés. Un enfant sur quatre autochtones vit dans la pauvreté. Nos taux de suicide sont plus hauts. Nous sommes quatre fois plus susceptibles de contracter la tuberculose. Le taux de diabète est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. 42% de nos enfants sont privés de soins dentaires de base. 116 communautés des Premières Nations sont sous un avis d'ébullition d'eau. Nous ne représentons que 2,7% de la population adulte au Canada. Mais 18% de la population carcérale fédérale. Nos écoles secondaires reçoivent annuellement 2 000 $ de moins par enfant que les écoles secondaires financées par les gouvernements provinciaux. Près de 600 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées au cours des 15 dernières années. Pour toutes ces raisons? Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons. Nous n'allons pas tout simplement tourner la page. Je suis une personne autochtone. Je suis autochtone. Je suis membre d'un syndicat. Je suis syndiqué. Le temps est venu de passer à la prochaine étape en ce qui concerne les relations entre les peuples autochtones et le Canada. Le temps est venu pour le Canada de nous traiter avec dignité et de nous considérer comme des égaux. Il est temps d'emprunter le sentier de la justice et de la réconciliation. Justice et réconciliation. Veuillez vous joindre à nous. Joignez-vous à la campagne. Justice pour les peuples autochtones. Justice pour les peuples autochtones. Merci. 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 Merci.